Et on commence tout de suite avec les premières piqûres parce que c'est dès aujourd'hui à Nancy. Oui c'est ça, on en est ce matin à 190 000 personnes vaccinées, beaucoup plus en Normandie et en Nouvelle-Aquitaine que dans les régions fortement touchées comme la PACA, les Hauts-de-France ou l'Auvergne-Rhône-Alpes. Le ministère de la Santé explique dans Ouest-France ce matin que c'est en raison de la gestion locale de cette campagne. Une campagne qui d'ailleurs s'accélère, c'est à partir de demain que les plus de 75 ans hors maison de retraite vont pouvoir prendre des rendez-vous pour se faire vacciner la semaine prochaine. Et la ville de Nancy sert de ville pilote en la matière, on se vaccine déjà dès aujourd'hui. Donc écoutez avec Martin Bourdin pour RMC. Derrière le masque de François se cache un visage de 76 ans plein de soulagement depuis qu'il sait qu'il va se faire vacciner. Je l'ai su par un ami qui m'a donné le numéro, j'ai téléphoné. Rendez-vous pris demain, François à Hattes. On peut retrouver une vie normale de famille parce que je vois à Nouvel An comme Noël, on l'a passé loin, des petits enfants, ce qui est triste quand même. Annie, elle, du haut de ses 83 ans, va faire partie du millier de personnes vaccinées dès aujourd'hui dans l'agglomération. J'ai téléphoné au moins 3 ou 4 fois, si je ne sais pas plus, et hier c'était parfait, donc j'y vais détendue. Car la plateforme d'appels mise en place au CHRU de Nancy a vite été débordée. Bernard Dupont est le directeur général de l'hôpital. Nous avons eu 9000 appels, c'est considérable, sur une population concibe à un taux de 19 millions. Hier soir, plus de 3200 rendez-vous avaient déjà été attribués sur les 10 sites de vaccination d'ici la fin de semaine. Une vraie attente est particulièrement chez les plus de 75 ans. Olivier Babel est infirmier, il gère toute la logistique sur le site de Jarville, dans la banlieue de Nancy. On a libéré 3 lignes de vaccination, avec un passage toutes les 10 minutes. Ça nous fait à peu près 130 à 140 vaccinations en fin de journée. Il y aura aussi des équipes mobiles pour aller vacciner chez les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.